Musique 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 Le fiscal a renouvelé son bureau cette année-ci. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, qu'on a eu à faire le renouvellement du bureau. Donc, c'est un autre staff qui est là. Ce sont des jeunes engagés qui sont là aujourd'hui. Et c'est le moment aussi de remercier le bureau sortant. À savoir le présent sortant, Abla Ndjaï. Cominemment, Abla Ndjaï, Grand Laï. Il est un autre grand. On l'a toujours appelé comme ça. Remercier tout son staff qui était là. Donc, ils ont devenu Escal. L'Agnjaï a été pratiquement le présent le plus ancien du club. C'est depuis 2009. L'Agnjaï est présent. Donc, il a fait énormément de choses pour cette équipe. Et pour nous aussi. Nous qui étions des joueurs. Donc, c'est le moment de le remercier infiniment. Au nord du club. Le bilan. Aujourd'hui, peut-être que nous sommes un peu mal placés pour parler du bilan. Mais nous étions là l'année dernière. Donc, nous faisions partie de l'équipe dirigeante du bilan. Donc, on a peut-être un minimum de connaissances pour au moins parler du bilan de l'année dernière. Mais sportivement et financièrement. Vous pouvez dire qu'on a colmaté financièrement. Surtout financièrement, on a colmaté. Mais aussi l'année dernière, on a eu la chance avec les fonds Covid. qui nous ont été octroyés par la FIFA, la Fédération et autres. Les clubs, sans son sorti. Un tout petit coup. Donc, ça a été au moins une année. Une année financièrement. Je peux dire, excusez-moi du terme. Un tout petit coup aisé. On n'a eu pas ces difficultés par rapport à cette année. où il n'y a ni dons de Covid, ni fonds de Covid, ni rien de plus. On n'a pas encore ni subventions. Les subventions venant de la Fédération. Parce que, comme vous le savez, Escale vivait pendant toutes ces années, par les cotisations. J'ai dit les membres qui cotisaient, les sympathisants qui cotisaient pour Escale. Donc, c'est le moment aussi de lancer un appel solennel à nos autorités, à savoir le conseil départemental et la municipalité, de nous venir en net. Parce que nous sommes un club, comme pas du temps d'autre, dans le Sénégal, dans cette 15 mars, dans cette région de Kola, et dans ce département de Vélingara. Et encore plus, dans cette commune de Vélingara. Nous ne sommes plus cette équipe de championnats. Excusez-moi, de Navetta. Maintenant, on joue le championnat. Donc, quand on dit championnat, ça demande énormément de moyens. Donc, on ne peut pas suivre avec tout simplement la subvention de la Fédération et la cotisation des membres. Donc, nous tendons la main. Nous pouvons donc de cette région pour tendre encore la main à nos autorités. Qu'ils nous viennent en net. Parce que là, vous voyez, ils sont les jeunes Vélingara. Ils sont toujours. Donc, il faut qu'ils nous aiment. Donc, finalement, l'année dernière, on a été un peu aisé, l'année dernière. Comme je viens de le dire. Mais sportif, moi aussi, Escale a fait de grands pas l'année dernière. Escale a été pratiquement... Escale a été en finale régionale. Donc, Escale est sortie. Première de sa place. Escale est partie en finale avec le dégoût de Djauvin. On a joué la finale. Malgré qu'il y avait eu des tensions au niveau du club, qu'on a eu aujourd'hui à régler, il y avait énormément de désaccords, de points de divergence qu'il y avait eu entre les uns et les autres. Mais aujourd'hui, toutes ces querelles, sont derrière, nous nous sommes dit passer. Maintenant, on a encore fait bloc comme un seul homme pour amener cette équipe au devant de la scène. Sportivement, on a été donc finalistes de la région, donc finalistes de la région du Cotif. Et Djauvin nous a battus en finale. La finale parrainée par M. Chesek, de la Fédération internationale ancienne internationale. C'est Djauvin qui est parti du monde d'Azigan Chor. Djauvin a été battu, malheureusement. Donc cette année, nous allons reprendre encore le même cheminement. Essayer cette année, de faire mieux que l'année dernière. Évidemment, comme pour le club, on a des ambitions. On a des ambitions, c'est pour cette raison même qu'on a créé ce club. Parce que le Foucault aux orifs, aujourd'hui, c'est partie du développement. C'est vraiment un facteur de développement. Donc, on a des ambitions. Aujourd'hui, notre première ambition, comme vous le savez, c'est la montée. C'est la montée en nationalité. Parce qu'on a vraiment duré en division régionale. Il est temps qu'on monte à une autre étape. Qu'est aujourd'hui la nationalité. Donc, pratiquement, c'est ça notre premier objectif. C'est le moment de vraiment demander à la population, à la population vélingaroise, à la population coldoise, de soutenir cette équipe. Ce club est un club coldoise. C'est un club quasiment assez. On demande à la population, aujourd'hui, de soutenir ce club. Ce club est un club vélingaroise. Donc, il faut qu'ils nous soutiennent. À Vélingaroise, il est un peu difficile de parler, parce qu'on n'a pas assez de ressources. Donc, aujourd'hui, on est en train de penser. On est en train de propiler notre stratégie. À savoir, créer des partenariats avec des clubs. qui ne sont pas en train de penser. Parce que moi, quand on parle de finances, d'habitude, je ne regarde pas loin. Je me dis que les ressources, peut-être, que la chose est là devant nous, qu'on ne regarde pas trop grand, trop loin. Non, non, non. Mais d'abord, on est en train de vraiment avoir un partenaire. On est en train de penser à... On est en train de négocier avec des dirigeants du Casasport pour ne pas avoir un partenariat avec peut-être le Casasport. C'est possible. Pourquoi pas amener le Casasport ici, à Vélingaro ? On est en train d'y penser. Amener le Casasport à Vélingaro, organiser un match de gala avec le Casasport. Parce qu'aujourd'hui, le Casas est une fierté et aussi un repère. Le Casas nous permet aujourd'hui de rêver. Le Casas permet aujourd'hui à nos jeunes de rêver. Et parmi tant d'autres clubs aussi, quand on parle de Casasport, on parle de la Casamas. Nous faisons partie de cette Casamas. Il y a aussi les... Il y a la commission marketing qui est là, qui a commencé, puisque c'est un nouveau bureau. La commission est en train de s'organiser, de travailler, pour avoir des ressources, afin de mieux subvenir à nos besoins. Parce que si on attend seulement la subvention de la Fédération, qui n'est pas assez conséquente, si on attend aujourd'hui la subvention peut-être de la municipalité que nous nous conseillons plus tard à venir. Donc nous sommes obligés de nous décarcasser. Les moyens sont là, les stratégies sont là. Le rôle, c'est quoi ? C'est de faire pour que nous, ce qui est administratif, ce qui est à nous, ce qui est à nous. Donc nous, à notre niveau, on peut payer tous les joueurs, et faire les choses comme nous se doit. Donc, voilà, ESCAL, à un nouveau visage, ESCAL, à un nouveau dirigeant, ESCAL, à un nouveau premier. Et cette vision, c'est quoi ? C'est que nous avons rassemblé tout le monde autour. L'essentiel, c'est quoi ? Avoir une équipe, compétit, avoir une équipe qui va... Donc, ça fait 4 à 5 ans que nous sommes dans un régional, et aujourd'hui, les équipes soient là, quelque soit, mais que nous sommes. Le président l'a dit, tantôt, il est difficile, ici, à Vénégara, de réunir des femmes. Mais, si nous nous projetons pour un autre monde, ce sont les autorités locales, les autorités locales, les institutions, l'équipe de la localité. Malheureusement, ici, c'est dur à dire difficile à dire. Il n'y a pas assez caché. Nous recevons des subventions, et les subventions, nous ne sont pas, nous ne sont pas, L'équipe de la région, c'est la volonté, de tous, de tous, de la réunion, que ce soit, que ce soit, l'encadrement technique, tout le monde, n'a ménagé aucun rôle, que l'équipe soit à côté. Je suis l'entraîneur de l'ASC Escale, pour cette édition, de l'année 22 du championnat de la région. Une challenge que je n'ai pas hésité à accepter, avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme aussi. Vous avez tantôt dit, je suis l'entraîneur de l'ASC Walidane, version Navetane. Là, on va parler un peu championnat, et on va parler du département, au-delà de la commune. Donc, l'ASC Escale, c'est un club, un club, le deuxième département, mais l'ASC Kawab. Donc, j'ai eu l'honneur de recevoir le président, et son bureau, qui m'ont soumis un projet très alléchant, un projet d'avenir, de relance du football balingarois, qui en a besoin, qui en a grandement besoin. Voilà, au but et au sous du talent que nous avons sur le plan local. Donc, nous ne pouvons pas rester insensibles à ça. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas hésité à répondre favorablement à l'appel du président et à ce que c'est possible. Au quotidien, que ce soit des Navetane, quelque soit d'autre, sur le plan footballistique, c'est toujours faire mieux que les années précédentes. Et qui dit faire mieux, parle de monter. Même si ce n'étaient pas les objectifs de l'entraîneur et du président et de son staff, ce sont les nôtres, moi et mes collaborateurs. Donc, nous sommes là, en réalité, comme l'a si bien dit le secrétaire et le président, pour faire franchir à l'ACSK l'Ompalie. Et quand on parle de franchir l'Ompalie, on parle essentiellement de monter. Voilà, donc nous sommes là pour cette tâche noble, cette mission très noble, qui, nous le savons dès à présent, ne sera pas du tout facile. Parce qu'ils l'ont si bien dit, nous nous sommes confrontés à pas mal de problèmes. Mais vu l'enthousiasme et l'engagement du tout nouveau bureau de l'ACSK, nous ne pouvons qu'être optimistes par rapport à nos objectifs, que sont la montée en vision supérieure. Vélingara regorge de table. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gosses, qu'un jeune Vélingarois qui joue, peut s'imposer là où il va, sauf s'il a un complexe d'infériences. Nous avons été partout, nous avons joué partout. Et Dieu sait que Vélingara est gâté par la nature, sur le plan talent. Voilà, donc c'est à nous de faire sortir ceux qui dorment en ces gosses. Voilà, c'est à nous de rectifier quelques lacunes. Et c'est très normal parce qu'ils sont en phase d'apprentissage. Et c'est à nous aussi de réveiller ceux qui dorment en eux. Voilà, et c'est ce que nous faisons au quotidien ici. Et nous avons grandement espoir qu'Inch'Allah, au soir de la dernière journée, cet objectif sera à nous.